Bonsoir à tous. Déjà, merci pour cette rencontre qui nécessite d'essayer d'examiner un peu le choix porté par la plateforme Alternance 2023, qui n'est autre que la volonté voulue par la majorité du peuple gabonais, notamment le choix d'un candidat consensuel. Déjà, je voudrais féliciter tous les candidats de cette plateforme, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Voici pourquoi les débats ont pris beaucoup de temps d'hier à aujourd'hui, non seulement pour s'attendre afin de désigner les sorties inféries qui doivent être terminées. Il fallait passer au peine et fin chaque élément qui devait favoriser à ce que le choix soit porté. Parce que j'ai entendu beaucoup en disant que non, le plus important, c'était d'abord de choisir quelqu'un et enfin d'aller affronter la majorité. Après, le reste, on verra. Non, ça ne pouvait pas se faire comme ça, parce que c'est vrai qu'on a envie d'alterner. Mais il ne faut pas aussi alterner médiocrement. Parce qu'on veut alterner, on va dire, bon, n'importe qui, on le met et tout. Et qu'on sort, non. Voici pourquoi les discussions ont été longues. Parce qu'il fallait discuter sur tous les aspects. Il fallait éponger tous les aspects. Il fallait que les projets soient un peu cohérents, se rassemblent, se retrouvent. Enfin, de voir comment établir un consensus pour sortir ce candidat. Et je crois qu'ils y sont arrivés. Ils ont sorti le candidat qu'il fallait. Même si l'élément majeur qui a joué ici, c'est le fameux bulletin inique, comme je l'appelle. Le fameux bulletin inique. C'est surtout ce qui a fait en sorte que le choix soit porté par un candidat indépendant. Dans l'objectif de faire en sorte que toutes les voix, la majorité des voix, puissent aller vers le candidat indépendant. et qu'est législative, dans la mesure où ces candidats venaient à être élus à la magistratus suprême. La constitution permet à ce qu'ils puissent dissoudre l'Assemblée nationale au Parlement. Bien que ça ne soit pas facile, parce qu'il faut d'abord recourir aux avis de la Cour constitutionnelle et du Sénat. Sans chaque Sénat et la Cour constitutionnelle, leur mandat va jusqu'en 2025. Ça va être vraiment compliqué, mais je pense qu'ils ont réfléchi sur tous ces aspects-là. Et ils sauront au moment venu ce qu'il y aura lieu de faire. Vous savez, sacrifier les députés pour quelqu'un qui est à son parti, comme Baro Chambrier, sacrifier ses députés, ce n'était pas une petite affaire. Comme Paulette Misambo, ce n'était pas vraiment une petite affaire. Ce n'était pas une petite affaire. Donc c'est louable, il faut déjà les féliciter, il faut déjà les acclamer. Plutôt, ce que nous, nous devions faire, c'est de savoir maintenant comment faire pour mobiliser tout, 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 tout. Parce que là, le grand combat sera maintenant à faire accepter le choix de celui qui a été porté au niveau de l'ensemble du territoire. C'est maintenant ça parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les zones réculées, qui ne connaissent pas le professeur Albert Ondosa. Beaucoup ne le connaissent pas, vous voyez un peu. Beaucoup ne le supportent pas, si on l'a fait bien vu là. Beaucoup ne le supportent pas aussi. Donc c'est là où maintenant ça va vraiment jouer. Ça va vraiment jouer, c'est à partir de là. Il faut lui faire accepter auprès de la population. Donc c'est un peu ce que j'allais dire, l'heure n'est plus à savoir, bon moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas mon choix et qu'on sort. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup acclament parce qu'on aurait choisi peut-être leur candidat. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, Ondosa, qu'est-ce qu'ils devaient dire si on avait choisi Sombrier, si on avait fait ceci ? Il faut le comprendre aussi, le choix de la vie d'eux, de chacun. Mais l'heure n'est plus à être dispersée, c'est surtout à accompagner le candidat qui a été proposé. Et le reste, on verra, c'est que Dieu fera, comme on dit, Dieu, l'homme propose et Dieu dispose. Voilà, donc on verra. Merci, je vais d'abord enlever ceux qui ont déjà parlé plus bas et ajouté parce que j'ai, je pense, trois personnes en bas. Je vais essayer de mettre par ordre d'arrivée et puis comme ça, on avance. Alors, la parole est donnée. Maintenant, je voulais terminer, je voulais terminer. Si vous m'accordez, une minute. Combien de minutes ? Une minute, une minute. Bon, je disais, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a même descendu, le monsieur, qui parlait de ceux qui ont d'abord travaillé avec le pouvoir, qui n'étaient pas très convaincus, qui ont travaillé avec... Il est encore là, c'est Christian. Ah, voilà, ok. Il faut d'abord souligner un fait, c'est que le professeur Ondo, plutôt le professeur Ondo, ça, c'est vrai qu'il a travaillé dans le gouvernement Bongo, mais il n'était pas du PDG. C'est ce point qu'il fallait souligner. Et le fait d'appartenir à un autre bord ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec le pouvoir en place. Non, on a besoin de toutes les intelligences pour concourir. D'abord même, vous allez être surpris que même si on venait à changer la tête au niveau du pays, le système va rester parce qu'on va travailler avec les mêmes personnes. Ce sont les mêmes ingénieurs, ce sont les mêmes directeurs généraux, ce sont les mêmes ministres, les mêmes intellectuels. Donc, on ne pourra pas aller les prendre en France. Donc, forcément, on va conjuguer. Maintenant, ce qui fera en sorte que les choses soient différentes, ça sera la rigueur et la gestion de celui qui sera à la tête du pouvoir. C'est ce qui fera en sorte que les choses changent. C'est celui qui doit impulser. Merci. C'est un peu ça. Merci pour ton intervention, mon frère. Alors, Kim, pardon, je te mets en gâte et car moi, vos noms sont compliqués. Kim, vous avez la parole. Monsieur Kim, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en bas ? Oui, il y a Paul, l'orosion, j'ai ajouté. Monsieur Kim, vous avez la parole. Merci pour la plateforme. Merci parce que je prends les choses en cours. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je ne peux pas demander comment expliquer ce qui se passe. Non, non, je ne demande pas comment expliquer ce qui se passe. Je suis en train de suivre le débat. D'accord. Donc, je vais seulement donner un petit avis en disant que je suis heureux de savoir que les hommes politiques ont décidé et puis ils ont choisi. Ils sont allés en accord et ils ont choisi une seule personne pour pouvoir représenter comme le public l'a demandé, comme la nation l'a demandé. Il faut aller du principe que dans nos réflexions, toute personne qui vient à vouloir gérer la nation n'a pas la science infuse. C'est pour cette raison qu'en tant que président, quand on devient président, on est assis parce qu'on a des conseillers autour qui ont fait les sciences techniques, qui ont fait les sciences politiques, etc. Le gros du problème dans notre pays, c'est le problème de la gestion de la chose publique. Elle ne s'est pas toujours fait comme ça se doit. Et de l'autre côté, il faut qu'on arrête d'être un peu xénophobe. Entre nous, je vais mettre de côté nos compatriotes qui viennent nous assister. Mais je parle entre nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change un peu. Parce qu'il y a des gens qui sont restés quand même énormément lésés. Combien même leurs enfants ont fait des hautes études. Et c'est devenu monnaie courante dans notre pays. Ok ? Donc moi, je pense que la personne qui a été choisie, le professeur Mandosa, je ne le connais pas bien personnellement. Mais je veux dire que c'est une personne qui a des qualités. C'est aussi une personne qui a des défauts. Mais je suis sûr et certain que je reste optimiste en me disant qu'il va pouvoir arriver. Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui ont été dans la sphère comme lui. Mais qui ne sont pas forcément des pédégistes. Donc c'est un peu ça mon point de vue. Merci. Il faut qu'on arrête de souvent dire qu'il faut qu'une personne ait un doctorat. Il y a des gens, l'Echevalessa n'avait pas un doctorat, c'était un petit électricien. Cependant, il n'est pas ses présidents. Donc il y a des gens qui ont un savoir-faire. Il y a des gens qui ont le génie de savoir-faire. Aujourd'hui, notre pays est tombé si bas. Parce que la génération qu'on a espérée, pour laquelle je s'ai dit que c'est quand même des intellectuels, ils vont relever les choses. Ils sont plutôt restés dans la corruption. Et ça, ça vraiment, ça nous désole. Vous voyez comment le pays est devenu très bas. Une personne que je sais qui a parlé de la baisse intellectuelle au Gabon, sur le plan économique comme sur le plan intellectuel, il y a deux personnes. Il y a Dupambi Matoka en 1984 qui a parlé de la fuite des capitaux, de la mauvaise gestion des capitaux. J'ai lu cette convention. Il y a une autre personne qui est décédée. J'ai oublié son nom, c'est un ancien ministre. Il est décédé depuis longtemps. Il était aussi à l'éducation nationale. Bon, le nom me reviendra tôt ou tard. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, il nous faut un homme qui a la capacité, qui a la mobilité, qui a l'intellectualisme, qui a l'esprit éveillé pour pouvoir réveiller notre nation, pour pouvoir mettre en marche notre nation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Moi, je pense que c'est bien aussi à l'évergence des idées. Même ceux qui ne pensent pas comme nous, ils ont aussi un mot à dire. Ça permet aussi de comprendre la position de d'autres personnes. On ne peut pas tous avoir le même raisonnement. Alors, on va redonner la parole à Chrissie veut rebondir, parce que comme tu as un peu lancé la perche, si Chrissien veut rebondir, avant que je passe de nouveau la parole à M. Stéphio, qui vient d'être en train de dire. Oui, je suis encore là, madame. Alors, est-ce que tu veux rebondir sur ça ? Parce que je pense que depuis un moment donné, c'est à toi qu'on essaie de reprendre, plus ou moins. Est-ce que tu peux rebondir sur ça ? Oui, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Vous vous rappelez, souvenez-vous qu'au début de mon propos, je disais que je vais être violent dans mes propos. Je l'ai averti. Et ensuite, après j'enchaînais en disant, justement, il y a un intervenant là tout à l'heure qui aborde un tout petit peu dans le même sens, mais bon. Oui, oui. Oui, vous êtes pour à même avoir la même position avec Ali. Ok, je pense qu'il allait en pause. Alors, tout de suite là, je vais basculer vers M. Stéphio, M. Stéphio, si je ne me trompe pas. Ensuite, M. Ropole. Alors, M. Ropole, M. Ropole. Après, c'est M. Paul. Une minute, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais écouter les différentes propositions ici. Sinon, je comprends également, parce que déjà, essayons de comprendre que le choix des opposants a été un choix plus ou moins réfléchi, si on peut dire ça comme ça. Un candidat unique, c'est pas n'importe qui qui viendra s'autoproclamer candidat unique ici au pays. Nous avons eu des persécutions à ce propos-là. Nous nous disions, bon, comment cette élection se déroulera-t-elle suite au fait qu'une minorité votera M. Ropole Chambrier, une autre votera M. Ndansima, une autre votera M. Ognan. C'est vrai, dans un certain sens, c'est une bonne chose. Et le choix qu'ils ont porté face à M. Albert, c'est un bon choix. Parce qu'il a la tête sur les épaules, c'est un Gabonien de souche. C'est une personne qui sait, qui connaît les réalités, qui a côtoyé le milieu de l'éducation, qui est l'une des sources de richesse dans un pays. Ça, ce sont des faits. Mais venons aussi au fait que, malheureusement, nous avons joué toutes nos cartes. Et là, c'est une réalité. Nous partons avec un candidat unique. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de candidat aux législatives. Excusez-moi. Il n'a pas également de candidat au local. Donc, malheureusement, si. Et ça, c'est une réalité. S'il s'avérerait que M. Albert ne réussisse pas à passer, nous perdons tout. Nous sommes en train de jouer. Nous sommes à un tournant assez fatidique. Et c'est peut-être ce qui me désole un peu. Contrairement à cette réalité, j'aurais préféré M. Ognan. Parce que c'est une personne qui est déjà... C'est un stratège militaire. Il allait savoir comment prendre les choses si jamais ça tournait mal. Mais aujourd'hui, si on arrive dans l'optique où, malheureusement, demain, et ça, ce sont les réalités du pays. On arrive à cette extrémité où ça tourne mal. Comment nous allons faire à ce niveau ? Le Gabonais n'est pas abîchés, sinon il n'est pas prêt. M. Ognan, là... Moi, je ne connais pas. Vraiment, il y a beaucoup de candidats que je ne connais pas. Je connais à peu près 5 ou 6. S'il vous plaît, madame. Je veux apporter un complément un peu à ce qu'il dit. Il faut lui dire que M. Gervais Ognan, n'appartient pas à l'alternance. M. Gervais Ognan n'appartient pas à l'alternance 2023. Lui-même, il dit qu'il n'est ni dans le PDG, ni dans l'opposition. Il est centriste. Donc, il ne fait pas partie. Merci. Oui, oui, ça, c'est dit. Mais si... C'est dit, ça, c'est dit. Ça, nous avons tous écouté les discours de M. Ognan. À tout le rôle. Mais s'il fallait monopoliser la chose, vous entendez un temps soit peu que les choses de 2016 se repassent. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne croient même plus à la démocratie ici au pays. Il y a des familles qui ont perdu la légitimité des faits. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vient de te demander d'aller voter, pourtant que tu sais que tu as ton petit frère qui est décédé depuis des années. On exclut le fait de savoir quelles sont les réalités que nous vivons dans notre pays. Aujourd'hui, on incrimine les jeunes étudiants, on incrimine les retraités qui vont toutefois dans les meetings. Ce sont des faits. Mais pourquoi ces personnes-là se retrouvent avec les meetings tout en sachant que... Il y en a qui disent en bas que côté Ognan, c'est côté Ali Bongo. Ce n'est pas faux. Pardon ? Ognan, c'est Ali Bongo. C'est le candidat d'Ali Bongo. Ognan, c'est le candidat d'Ali Bongo. Comment est-ce qu'on peut imaginer ce qui a fait en sorte qu'Ali puisse se nommer Ognan dans son cabinet ? C'est la question que vous devez d'abord vous poser. Comment tu peux être indépendant et être memé dans le cabinet d'Ali Bongo ? Ça n'a pas de sens ? Comment tu peux être... Ce sont ses compétences ? C'est son cheval de Troie qui l'a envoyé. Ah, mon frère, vous aussi. Il ne faut pas venir demander aux gens d'aller voter quelqu'un même qui a accepté d'aller traiter avec son anniversaire. Ça n'a pas de sens ? Voilà. Rappelons-nous qu'il y a des candidats à la présidentielle qui sont là, qui sont des figurants, alors que ce sont des clients du PDG. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, la parole est donnée à... D'accord. Paul, vous avez la parole. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Non, il faut... Paul, vous avez la parole. Oui, monsieur, il faut être vigilant. J'ai envie de prendre Naomi encore dans le véhicule. Paul, bonsoir. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde et à ceux qui sont aussi dans les commentaires. Moi, tout d'abord, j'aimerais attirer l'attention de tous les Gabonais de la bravoure, de la bravoure, une fois encore, de la bravoure suprenant de... Ah, Cortis. Ok, il n'y a pas de souci de Cortis. De nos opposants, qui auraient cru que cette année, les opposants vont se concerter et choisir une seule personne, une personne pour représenter l'Opel du Gabonais, sans dissection... Laisse-moi la sac, je suis tranquille. Sans dissection d'ethnies, qui sont à félicité. Et ce professeur, là, quand on entend parler, on sent qu'il a la tête sur ses épaules. Et comme on dit toujours que cette fois-ci, j'aimerais dire que c'est le peuple gabonais qui a choisi ce monsieur. Il y avait un moment où Gabon n'avait pas de candidat. Je me rappelle que la candidature... Non, ça, le Gabon n'avait pas de candidat. La candidature de M. Ping était une candidate que nous tous nous avons soutenue, mais il fallait reconnaître que M. Ping a été choisi par défaut. Peut-être fois-ci, je suis fier parce que même moi-même, je ne croyais même que je n'avais plus d'espoir. Mais là, vraiment, ça m'a surpris. Et je n'ai pas d'autres gens qui ont contribué. Les organes ou les organes ne mettaient pas les organes. Qu'est-ce que j'ai dit les commentaires des gens là-bas, pardon. Et je verrai terminer en disant que, comme je l'avais l'habitude de dire au préalable, dans certains lives que je suis passé, quand on m'a donné des volants d'Anora, on en avait marre de voir les mêmes. Il faut parfois un peu changer. On ne dit pas qu'il serait celui qui va mettre le Gabon dans un paradis total. Mais néanmoins, c'est un pas, un yotin, un pas de plus vers... De changer. Vers le changement. Et toute l'Afrique est en train de changer. Et si ce monsieur-là accepte de prendre la locomotive et nous embarquer dans ce nouveau train qui va changer le Gabon et qui va rentrer aussi dans les veilles africaines, pourquoi pas ? Ok, d'accord. Alors, moi, je vais d'abord intervenir, après je donne la parole à... Markis. Markis, il y a parlé, non ? Markis. Comment ça, Markis, il y a parlé ? Si, il y a encore des choses à dire. Ok, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas encore des choses. Je vais pas en avoir, après c'est Porsche, après je refais maintenant le tour. Oui. Voilà, ok. Ok, c'est bon commentaire. Bon, d'abord, il y a un commentaire qui m'a fait crier en bas là. J'ai envie de rebondir sur ça. C'est une consoeur qui dit « Vous pensez que vous allez changer le Gabon en cinq ans ? Vous êtes des mamayères ou cinq mamayères. » En fait, c'est déjà des raisonnements qui fatiguent déjà. Alors, quand on élit un président, ce n'est pas pour changer le pays entier, développer le pays entier en sept ans. Déjà, ce n'est pas cinq, c'est sept. Ce n'est pas pour développer. Ça veut dire que la personne vient déjà avec un programme. Il installe son programme. Et si ce programme est un bon programme, les futurs présidents, ceux qui viennent après, peuvent tout simplement continuer la feuille de route que le président aurait déposé. Alors, si on parle du principe qu'est-ce qu'en cinq ans, il peut changer ? Bon, Bongo qui a fait 14 ans, il a changé quoi ? Même les petites 5000 logements qui nous avaient promis, il n'a pas donné. Le père, d'abord, qui a fait 42 ans, il a fait quoi ? Pourquoi c'est celui qui n'est pas encore président que vous demandez déjà qu'il va faire quoi ? Vous pensez qu'il va changer le pays en cinq ans ? C'est là où, de fois, on voit votre mauvaise foi. C'est là où, parfois, on voit la mauvaise volonté des Gabonais quand il s'agit de certaines personnes. Alors, les Bongo ont mis plus de 60 ans même au pouvoir, même 69 ces pays-là, plus de 40 ans au pouvoir. Ils n'ont pas développé notre pays, pourtant, nous sommes extrêmement riches. C'est celui qui n'a pas encore plus le pouvoir que vous demandez qu'il va faire quoi en cinq ans ? Que ceux qui ont fait 40 ans-là, ont fait quoi ? Ceux qui ont fait 40 ans-là, ils ont mis quoi en place ? Alors, essayons de donner un peu la chance aux personnes qu'on n'a jamais même pensé un jour qui peuvent prendre le pouvoir dans ce pays. Essayons de, comment on appelle ça, donner le relais. On passe le relais. Maintenant, au bout de cinq ans-là, au bout de cinq ans, sur le voile, ah, toi, cinq ans-là, même développé une école, tu n'as pas pu. Donc, on ne peut plus te nommer président, te lire autant pour moi ou te voter. C'est comme ça qu'on fait. On ne vote pas sur... On ne condamne pas les programmes qui n'existent pas. On ne condamne pas, comment on appelle ça ? Lui, un septembre qui n'existe pas. Non, on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'existe, qui n'a rien fait. Donc, moi, je dis au peuple gabonais, rendez-vous aux urnes le 26. Allez-y voter le professeur Nansa. Et si cinq ans plus tard, il n'a rien fait, ah, ben, on ne le revoite plus. C'est comme ça. Mais on va essayer. On va essayer. Je suis sûre que si vous êtes présidente demain, vous allez commencer déjà, vous, les élèves, là, vous qui partez fumer dans les écoles, vous allez commencer à arrêter de fumer parce qu'il va amener une loi où on va même traquer des enfants dans les rues, dans les maisons. Il va amener la rigueur. Et beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas la rigueur. Le gabonais n'aime pas la rigueur, vous n'aimez pas obéir aux règles. Vous aimez le voyeur. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Le laisser aller le laisser faire. C'est pour ça que vous avez peur, là. Donc, c'est la peur de savoir qu'on va avoir un régime de pouvoir. C'est pour ça que vous dites qu'il va amener quoi ? Là, là. Vrai, vrai. Mettons d'abord le régime de la loi. Je suis désolé de couper ton intervention, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que généralement, les Gabonais n'aiment pas la rigueur. Les Gabonais, ils sont le but des paresseux, des fabriqués paresseux. Et ça, c'est normal que le professeur où ça intervient avec toute la rigueur qui s'impose tant dans la gestion que l'éducation, tant dans la santé qu'ailleurs. Le problème, c'est la gestion au Gabon. Oui. Nous, la fameuse pointe on va encore faire comment ? C'est comme ça que tout est venu. Voilà. On va encore faire comment ? On subit ce moment. Alors, on donne la parole à Mme Poste si vous voulez intervenir sur ça. Et Marquis. Et moi, depuis la fin. Ok, et Marquis. Oui. Ok, moi, je voulais je ne voulais pas renchérir. En fait, je voulais contredire ce que Stéphieu vient de dire tout à l'heure concernant le candidat Ognan. Je crois que c'est Gervais. En disant qu'il avait une stratégie je ne sais pas quoi. Une stratégie de guerre. Voilà. Une stratégie militaire. Voilà. C'est pas la guerre. Un militaire. Non, c'est différent. La guerre, on est déjà sur le terrain. Un théâtre, on combat déjà. Donc, voilà. Qu'il avait une stratégie de militaire. On y va. Je voulais juste donner pour information. Après, je ne connais pas. Quand l'opposition a décidé d'élire un seul candidat, ce n'est pas seulement de donner des lecteurs, en fait. C'est aussi de donner aussi des stratégies. Donc, si Gervais, que tu dis là, il a une stratégie, étant donné qu'on a décidé de lire M. Albert comme candidat, je pense que ça sera conscientuel. Voilà. Je pense que sa stratégie, il peut, il peut, il peut la conseiller au candidat, en fait. Merci. Il peut faire partir de cette consensuelle-là. Lui aussi, il est de la 16e idée. Est-ce que tu as compris ce que c'est qu'elle a dit? Est-ce que tu as compris ce que c'est qu'elle a dit? Est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? Ce qu'il faut savoir, rappeler la poche, c'est qu'on ne fait pas il y a un des frais qu'il a dit. Oui, je l'ai dit, il ne fait pas partie de l'alternance 2023. Il est centris. Il dit qu'il est ni à gauche, ni à droite. Il est centris. Il n'y a qu'à voir, mais nous, il n'y a qu'à voir, quel genre de personne il est. Donc, c'est même pas une personne qu'on peut faire confiance, en fait. Il t'a dit qu'il y a un grand qu'on fait quoi ? Nous, on dit qu'il sert pour Ali Bongo, pour le candidat du PDG, pour ne pas le citer. Ok, donc, c'était juste ça, en fait. Quand on décide de prendre candidat à une seule personne, ce n'est pas seulement de donner des lecteurs, mais ceci que chacun apporte sa stratégie qu'il avait et de donner à l'autre pour que ça puisse faire un gros bloc, pour que ça puisse porter les fruits, en fait. Ce n'est pas de donner... L'union fait la porte. Voilà. Donc, je pense qu'il a compris. Alors, quelqu'un d'autre veut rebondir à cette... Je peux dire un mot ? Oui, oui. Oh là là, je serai une unité. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Lorsque j'ai proposé, lorsque j'ai dit... Je n'ai jamais dit ici que je ne soutenais pas le candidat unique qui est monsieur... Monsieur... On va dire quoi ? Albert ? Non, c'est mieux de dire le candidat consensuel. Le candidat consensuel, si vous préférez. C'est mieux, oui. Le candidat consensuel, si vous préférez. Voilà. Pour moi, j'aurais estimé que ce soit monsieur Ounian. Pourquoi ? Parce que vous avez eu à dire tout à l'heure que c'est peut-être un rejeté du PDG. Voilà. C'est peut-être un infiltré. Mais pas peut-être. Tu sais, tu sais, une fabrication du PDG. D'accord, une fabrication du PDG. Mais si on proposait à cette fabrication-là le pouvoir, aujourd'hui, je pense qu'il aurait eu une stratégie pour dégager ces gens-là. Ça, ce sont des réalités. Mais si même aussi, c'est pour... Mais attends, après que tu n'entends pas parler, s'il aime aussi le pays, il aime le Gabon, il aime l'intérêt général, l'intérêt supérieur d'abord de notre nation, pourquoi il ne vient pas appliquer cette stratégie aux candidats consensuels ? Voilà. Merci, bonne question. C'est tout ça. Ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Non, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que... C'est vrai de la nation qui est prévue. Non, est-ce que vous pensez que... C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai au bon Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas excusez-moi de prendre la parole comme ça ? Est-ce que vous ne pensez pas que tout le temps de cela qu'on est d'accord n'a pas de meilleure un terrain de côté qui s'allie nous ? Est-ce que vous pensez que... Ceux qui ont mis à l'intérieur... Bon, en fait, je comprends ce que vous dites, monsieur. Essayez de me comprendre. Lorsque je parle, je ne parle pas en termes de qui s'allier avec qui. Je parle en termes de qualification. Disons plutôt qu'il était mieux qualifié. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des stratégies. Il est stratège militaire. Aujourd'hui, nous avons une réelle. et c'est souffrant de m'écouter, s'il vous plaît. Il y a eu une réalité en 2016. Certaines personnes ont perdu des parents ici. Et nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs qu'en 2016. Vous, si on vous pose la question, sous-entendant, il n'en soit peu que le pouvoir en place puisse user de certaines stratégies en 2023. Que va faire l'opposition ? Que va faire la population ? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et là, on aura besoin d'une personne assez... Claire, s'il vous plaît, je me donne la parole. J'ai tout attendu. Si M. Ognan qui veut le bien de tout le monde, il devait s'allier et présenter sa fameuse stratégie aux autres, justement, pour le bien-être de tous les Gabonais. Parce que l'on ne le prendra à lui. La parole est à M. Markings. Voilà, merci. Chers frères, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas choisir votre Gervais Ognan étant donné qu'il ne faisait pas d'abord partie au départ de l'alternance 2023. Je ne cesse de le dire ici. Ce n'est pas parce qu'il est stratégique, il est socio, il est cela. Alors, quand il faut voir les intérêts, donc vous faites état, vous pensez que Gervais Ognan, qui, sur le plan politique, on ne le connaît pas, est mieux que Paulette Missambo, qui est un parti politique mieux structuré de l'opposition. Ou bien un type comme Baro Chambrier qui est un parti politique aussi mieux structuré au nom de la stratégie militaire. Cette stratégie militaire était où en 2016 ? Il avait quelle position ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? On avait besoin des opinions de tous les Gabonais, de nos leaders d'opinion. Il en fait partie. Qu'est-ce qu'il a eu à dire ? Un pion du système. Un pion du système. Voilà, donc ce qu'il faut dire ici, c'est que nous faisons une analyse de ce qui font partie ou ce qui faisait partie de l'alternance 2023. Voilà. Donc ne nous amenez pas les candidats à parler des candidats qui ne faisaient pas partie. Gervais Ognan, encore une fois, il dit qu'il est centriste. Il n'est pas au PDG, mais le candidat du PDG et son frère, ils ont fait 10 ans là où ils ont fait, il en fait des éloges et il n'est pas au centre parce qu'il estime qu'eux tous, ils ont fait partie du PDG. Alors que lui-même, bon bref, on ne veut pas parler de quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'alternance 2023. Voilà. Maintenant, mon intervention... Moi, je te soutiens tout simplement parce qu'écoutez ces paroles, vous pensez qu'on est arrivé au sommet de l'État, on a besoin des paroles comme je suis le plus beau des candidats, je suis le plus élégant, on a besoin de ça pour qu'on puisse changer le pays. Ah, c'est ça qui dit souvent, moi je ne le suis pas. Donc c'est ça sa stratégie. Claire, s'il te plaît, ma sœur Claire, je veux continuer. Alors, tu avais une préoccupation, il faut comprendre la psychologie des Gabonais, le Gabonais n'aime pas... Quand tu montres le Gabonais, celui qui lui détourne, je vais dire ça simple comme ça là, celui qui lui mate, c'est-à-dire son tyran, il ne regarde pas. Mais par contre, quand tu dis au Gabonais que c'est celui-là qui veut venir te sauver, c'est celui-là que le Gabonais va commencer à attaquer. on n'aime pas mettre le doigt là où ça fait mal. Quand on dit au Gabonais que voilà notre ennemi commun que nous combattons, on va commencer, si on dit que c'est ma sœur Claire, on va commencer à dire pourquoi c'est Claire qu'on met d'abord devant. On devait d'abord mettre, tu vois, on va se détourner de notre objectif principal pour commencer à se faire la guerre. Et comme on le dit, diviser pour mieux régner. Mieux régner, exactement. C'est la sauce de Bongo. Voilà. Et c'est la culture qu'on en a eue. C'est la culture qu'on en a eue d'où dialogue, tolérance et paix. C'est-à-dire on reprend les mêmes choses. Vous volez un œuf, on vous enlève de là pour aller voler un bœuf. Donc, du coup, ça devient difficile. On a la peur de la rigueur parce qu'on s'est dit que non, moi je suis venu, excusez-moi, je n'insulte personne. J'ai des bras cassés, j'ai des pieds cassés. C'est mon parent qui m'a amené à être peut-être caissière au trésor. Donc, lui n'étant plus dans le système, je ne serai plus aujourd'hui là parce que je n'ai aucun diplôme. Vous voyez, c'est cette peur-là qui fait que lorsqu'on dit qu'on veut bien, on veut faire des choses comme les autres, on va nous dire non, les intellectuels n'ont jamais fait ceci ou cela. Le Sénégal à côté, le Sénégal à côté n'a jamais été... Je peux dire mon mot de temps, je peux intervenir s'il vous plaît après. Oui, je suis par là, je suis par là. Le Sénégal à côté n'a jamais eu un dirigeant n'a jamais eu un dirigeant qui a eu zéro foro-bac. Suivez mon regard, je m'arrête là. Ok. Donc, la parole est donnée à... Je vais juste terminer, après je pourrais descendre... Ok, d'accord. Après, ensuite on donne Marc et puis Marquis. Ok, d'accord. Moi, c'est pour Roussignol. Moi, ce que j'ai à dire, j'aimerais que ce genre de discours, ce genre de pensée que le Gabonais n'aime pas la rigueur, le Gabonais n'aime pas le travail, c'est ce genre de discours là qu'il faut effacer de nos bouches. Si le Gabonais n'aime pas la rigueur, le Gabonais ne veut pas voter un Mambundu, le Gabonais ne veut pas faire gagner un Ping, le Gabonais ne veut pas faire gagner un Anglais. C'est plus à la rigueur, toi aussi, c'est qu'un Exemping à la rigueur. Non, laissez-moi accoucher. s'il vous plaît, laissez-moi accoucher. Non, mais prends les bons Exemping, c'est pas un homme de rigueur. le Gabonais, madame, laissez-moi accoucher, vous ne savez pas là où je vais en venir. Donc, je suis en train de citer, si le Gabonais ne voulait, n'aimait pas la rigueur, le Gabonais ne veut pas voter pour le changement. Je cite quelques personnes que le Gabonais a voté pour le changement. Vous m'avez mal compris. Non, monsieur, laissez-moi accoucher. Tiens, vous m'interrompez à chaque fois que je vais parler au bout de mes idées. Non, c'est pour vous dire que vous intervenez par rapport à mon intervention pour vous dire que vous m'avez mal compris. Ce n'est pas ça l'idée de ma pensée. Laisse-le d'abord accoucher, s'il te plaît. Sinon, il va... Qu'il accouche tranquillement. Ok, Doto, merci. Si vous me permettez de m'éclore. Ok. Voilà, le fair play, bien sûr, fair play. On est ensemble. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, j'allais dire que si le Gabonais n'aimait pas le travail, si le Gabonais ne voulait pas le changement, si le Gabonais était paresseux, le Gabonais devait voter rien que le PDG. La preuve que le Gabonais veut un changement, la preuve que le Gabonais veut exceller, la preuve que le Gabonais veut la rigueur, la preuve que le Gabonais veut travailler, c'est l'une des raisons pour laquelle que le Gabonais avait commencé à voter Mamboudou, après à voter André Baobam, après à voter M. Ping. C'est là, combien de fois que le Gabonais veut un changement. Donc, pour ceux-là qui pensent que le Gabonais n'aime pas la rigueur, bien, parce qu'on va tout sévir, on va souvent contrôler si le fonctionnaire vient au travail, mais c'est justement pour la raison pour laquelle que les Gabonais ont toujours voté ces trois candidats que j'ai cités pour un changement. Donc, soyons un peu plus respectants ou un peu avec les mots que nous sentons, parce que sinon, on pourrait nous juger que dans la réalité comme les Gabonais ne veulent pas la rigueur, c'est la raison pour laquelle que les trois élections passées, le candidat pédégiste avait toujours gagné. On peut nous condamner avec ce genre de propos. Donc, pour moi, je vais terminer par là, le Gabonais aime la rigueur, mais l'essentiel c'est que pour le Gabonais, avant de faire en sorte que je sois rigoureux dans mon travail, il faudrait que le haut soit rigoureux et le bas aussi va suivre. Et c'est justement le candidat qu'il nous faut parce que lui-même, déjà, comme a dit l'un de mes frères précédemment, c'est un professeur, donc déjà au niveau de l'éducation des enseignants et tout, il serait très, très, très rigoureux et c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faut. Je vous remercie. Mais merci beaucoup, pardon, j'en peux plus, excusez-moi. Non, non, c'est bien parce que lorsqu'on est mal compris, on ne peut pas... J'ai mouru de rire là. On ne peut pas laisser quand même certaines paroles. Le frère, en fait, il m'a mal compris, ce n'était pas ça mon idée. Il m'a mal compris. J'ai dit dans le sens où... De toute façon, Marc, moi-même, je suis avec cette idée que les Gabonais n'aiment pas la rigueur. Quand on parle de rigueur, ça veut dire que quelqu'un qui viendra mettre... En fait, on a... quelqu'un qui sera à la place qu'il faut, quelqu'un qui saura mener les débats, quelqu'un qui saura prendre les décisions sans état d'âme, c'est ça qu'on dit. Parce qu'on ne parle pas de rigueur qu'on va voter. On peut voter quelqu'un qui n'a pas de rigueur. On a voté Jean Ping. Jean Ping, c'est pas... Tout à fait clair. Voilà, c'est comme ça. Tout à fait clair. Tout à fait clair. Vous avez raison. Mais ce n'est pas un choix d'un homme de rigueur. Parce que c'était un homme de rigueur, je suis désolé, il y a longtemps, quand nous aurons déjà notre bord de mer depuis longtemps. Bon, bref. Donc, c'est pas de sorte que c'est de voter. On ne vote pas parce que c'est de la rigueur. Voter ne veut pas dire que rigueur. Non. Oui. Et encore une fois pour dire aux frères, on ne va pas le voter parce que peut-être c'est un intellectuel. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui là, le Gabon a besoin et comme toute l'Afrique aspire à voir quelqu'un qui est l'amour du pays. Pour ne pas dire un nationaliste. Pour ne pas dire un nationaliste, nous avons besoin des nationalistes. Nous avons besoin des Gabonais qui ont l'amour de leur pays. C'est d'abord le critère primordial. Maintenant, les diplômés, les technocrates, ce ne sont que des accessoires qui viennent embellir. Exactement. Voilà. Ce sont les... Voilà. Qui viendront embellir ce que nous voulons. Le premier choix, c'est d'abord être patriote et avoir l'amour de son pays. Être à mesure que lorsque un Gabonais est en prison en Turquie ou un étudiant gabonais est en prison en Turquie, il faut une délégation pour aller savoir et voir comme les autres font. C'est des stades dont il est placé. au monde entier. Oui, mon frère. Mon frère, excuse-moi, je ne veux pas terminer. Mais il faut reconnaître que nous tous, il y a de cela, cinq mois ou six mois, si on nous disait que l'opposition devait se réunir pour choisir un seul candidat, on devait dire que c'est faux. Je suis d'accord avec moi. Personne. Non. Non. Même l'adversaire en face, les pédégiens, ils ont été surpris, tétanisés. Mon frère, mon frère, je ne peux pas décliner ce que je fais dans la vie ou dans l'heure où je suis, mais moi, je vous dis que ce sont des idées qui sont, n'est-ce pas, introduites dans la société pour préparer l'opinion alors qu'ils savent parce que c'est une forme de peur et pour cacher leur peur, ils ont toujours tendance à dire que l'opposition ne va pas se réunir. L'opposition a toujours su à quel moment il faut prendre la responsabilité. Marc, on revient, on rebondit sur toi parce que je ne vais pas durer les 23 heures. la parole est à monsieur Maïk, pas Maïk, mais monsieur Maïk. Ok. C'est comme ça en prononcer la parole. Exact. Ok, d'accord. Vous avez la parole, cher Patriot. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci pour les fleurs. De rien. Envoyez les camps, envoyez les cadeaux aux intervenants, s'il vous plaît. Je viens intervenir parce que j'ai un peu suivi le débat. J'ai un peu suivi depuis au début, là. Mais en fait, moi, je voulais juste intervenir en disant aux autres Patriotes que l'heure n'est plus au discute de qui on a choisi, qui, etc. Merci. Le peuple a demandé qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Aujourd'hui, ça s'est fait. Maintenant, ce que nous devons maintenant faire pour pouvoir faire en sorte que ce candidat qui a été choisi par nos leaders de l'opposition, par notre... Soit connu de tout le monde soit connu exactement et soit porté à la présidence de la République. Voilà. C'est déjà à nous déjà sur un premier plan faire exactement, faire déjà la toute propagande sur le candidat. Tout à fait. Donc, en même temps, on va quand on quand on arrivera au 26 août, parce que c'est là le véritable problème qui nous arrive, qui nous est arrivé pendant toutes les élections. Quand on arrive au 26 août, c'est-à-dire que les Gabonais iront voter, nous irons voter, nous irons voter notre candidat qu'on aura choisi. Donc, le candidat Albert on doit ça. Et comment faire pour pouvoir sécuriser nos votes ? Vous, si vous vous souvenez bien, en 2016, nous avons eu un gros problème. Certes, les PDG, ils ont fait comme ils ont pu faire, mais nous avons eu un grand problème. On était dans l'incapacité de pouvoir défendre nos voix au niveau de la Cour, de la Cour constitutionnelle, parce qu'on n'avait pas tous nos procès verbaux. Donc, il faudrait que aujourd'hui, on réfléchit là-dessus. Nous ne devons plus avoir le débat. On a choisi on doit ça parce qu'il est mieux que tel, etc. Non, nous devons déjà bien préparer les élections. En fait, il n'y a plus de filles. bien préparer les élections. Et protéger les élections. Bien préparer les élections. par rapport au débat. moi, je voulais apporter les élections. Je voulais apporter les élections. dire. préparer dans des quelques jours par rapport à ce que nous nous avons déjà prévu. Vous savez que eux, ils ne donnent pas leur travail. Maintenant, par rapport à cela, je ne sais pas si vous me suivez. Suivez mon regard. On connaît déjà papa, on connaît la stratégie des PDG. Voilà, pendant que nous nous avons vu parce qu'eux, ils savaient, ils savaient, ils comprenaient que nous, on demandait une candidature unique. Alors, maintenant que nous, nous avons eu déjà un candidat unique. Maintenant, quelle est la stratégie? On ne va pas dévoiler cette stratégie maintenant en plein audio. Mais maintenant, le plus important, là, il faut aller voter. Oui, le plus important, ce sera également de soutenir notre candidat du consensuel, notre candidat unique. C'est ce que nous devons savoir. Et il faut soutenir, mais gardons toujours espoir parce que pendant que nous nous faisons nos audios, eux aussi sont en train d'intervenir, ils sont avec nous, ils s'écoutent. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons dire. Ok, merci. Alors, il y a quelqu'un que je viens de faire rentrer là, je pense que c'est Madame Rennes. Madame Rennes, vous avez la parole. Et puis, si monsieur Kim veut rebondir après, vous avez la parole. C'est à vous. Moi, j'avais une petite préoccupation, je ne sais pas si il faut que je pose une question ou que je fasse un constat. C'était à propos d'un constat et analyse. Voilà, On ne peut pas nous amener les seuls et les analyses s'enferent. On ne peut pas nous amener les seuls. il n'est pas contre les candidats. Il est avec que ça soit peu importe qui gagne, même si Ali Bongo gagne, il n'a pas les problèmes avec Ali Bongo, même si, en fait, peu importe qui gagne, il va travailler avec la personne qui va gagner parce que lui, c'est quelqu'un de la paix. OK. Bon, maintenant, on sait que je ne comprends pas c'est que les bonnets ont souhaité avoir un candidat unique. Maintenant qu'on a trouvé le candidat unique là, pourquoi il n'est pas aussi à la paix. Voilà, justement, pourquoi il n'est pas à aligner parce que depuis la l'étude je me suis dit Roger, j'avais ma chemée, pourquoi il n'est pas aligné alors que dans son direct il disait que peu importe la personne qui gagne, il va travailler avec cette personne-là parce que lui, c'est un nom de paix. René n'est pas pour le peuple, Jervé Ognace n'est pas pour le peuple. S'il était pour le peuple, il allait écouter ce que le peuple a dit. Justement, donc que les gens arrêtent de s'embrouiller en fait. Que les gens arrêtent de s'embrouiller on a choisi un candidat unique en France. Les autres ont mis leurs égaux de côté et se sont alignés. Pourquoi pas lui? Donc, c'est juste que moi, j'en vais à dire. Moi, t'en su de ce nom-là j'interviens. Je veux dire que René, Jervé Ognace c'est la chauve-souris. On connaît le rôle que joue la chauve-souris dans nos corps. À la fois, à la fois, avec les dents. C'est le rôle qu'ils jouent. Et nous, on n'a pas besoin d'éléments comme ça. Oui. Non, Jervé, c'est quoi? La chauve-souris? La chauve-souris. Quand on demande aux oiseaux de payer les impôts, il va répondre que non, les oiseaux n'ont pas les dents. Et quand on demande aux animaux qui ont les dents de payer les impôts, il dit non, les oiseaux n'ont pas les ailes. Bon, mais moi, je vais dire à Rennes. Moi, je vais dire à Rennes que Jervé Ognace n'est pas informé parce que ça s'est passé aujourd'hui, ce consensuel, là, s'est passé aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jervé Ognace va rejoindre, on a besoin de voir et il faudrait que nous soyons très vigilants. D'ici un ou deux jours, d'ici demain, après demain, il va rejoindre ce consensuel. mais pendant qu'il sera dans ce consensuel, nous devons faire attention parce que ce sont des gens qui vont arriver. Voilà. On a eu ça en 2016. On a eu ça en 2016. Beaucoup vont rejoindre. Voilà. Heureusement qu'il a montré ses couleurs de départ. Encore heureux ce qu'il a montré. D'accord. C'est ce qu'on voulait rappeler à Rennes. Oui, là. Le candidat, on pose la question, le candidat choisi, c'est qui? Le candidat choisi, c'est le professeur Albert Undosa. Bien. Alors, on va donner la parole à M. Jordan qui vient de rentrer. M. Jordan, on vous écoute. Merci pour la parole, Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je suis très content de savoir qu'ils ont trouvé un candidat unique. Le seul message que je peux faire passer ce soir, si Ali Bongo m'entend et ses compatriotes, ses collaborateurs, quoi. Ali Bongo, on sait que tu aimes la musique, donc du coup, après toi, à te relancer, tu vois, comme ça, si tu peux nous représenter valablement à l'international, ce sera bien au moins au Gabon, on sera fiers de dire que oui, au Gabon, on est un grand artiste. Il fut président, il est le même artiste. Donc, Ali Bongo, comme maman, grand artiste comme maman. Il a les jeunes de maman. Il a pris les jeunes de maman. Voilà, mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Au fait, au Gabon, on ne valorise pas les métiers. Si tu aimes la métier, il faut faire, tu vois, Ali Bongo, après toi juste et on se verra, je ne sais pas où tu souhaites immigrer, si tu souhaites aller au Maroc, mais peu importe, on ira regarder tes clips sur YouTube, peu importe où tu mettras Facebook, on va s'abonner. Tu es notre frère, même si on sait que tu as le petit cœur. Bon, merci bien. Ok, merci. Alors, tu peux le faire parce que je vais ajouter quelqu'un qui en va. Il y a il y a Marc et Glenn. Glenn, tu veux encore revenir ? Je vais prendre Marc. Il y a Marc qui est là. Donc, je vais ajouter Marc. Glenn, tu vas encore venir nous dire quoi ? Attends, j'ajoute Glenn. Bonsoir Marc, vous avez la parole si vous arrivez à entrer. Oui. Et ensuite, Glenn. Marc, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'écoutez ? Oui, oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Bon, déjà, pour moi, c'est un choix réfléchi. J'entends des voix dire qu'il n'est pas connu, etc., mais je crois bien, pour ma part, que si l'on choisit, c'est que ça, c'est fait religieusement et méticuleusement, c'est que derrière, il y a une stratégie de groupe pour faire en sorte que la com puisse être poussée, voilà, il puisse être poussé au sommet de l'État et puis on sait, au Gabon, il faut être vrai, malgré que nous sommes jeunes aujourd'hui, je prends mon cas, moi que si je n'ai pas de 23 ans, on sait au Gabon que... avec moi, tu t'intéresses déjà à la poétie de ton pays, bravo. Bravo, bravo, vraiment, chapeau. Merci, merci beaucoup. Il faut être dans le bon camp de l'histoire. que le PDG n'a jamais gagné une élection parce qu'ils ne sont pas aimés du peuple, la preuve, c'est que tu es au privé, même dans leur meeting, etc., c'est des affamés, c'est des personnes au quartier, on les voit, qui se disent, non, je vais pas là-bas parce qu'on a promis 10 000, 5 000 et quand tu régales la vie de ces derniers, c'est vraiment pas un exemple. Voilà, donc aujourd'hui, moi, j'incite les Gabonais à faire le bon choix. Ce que les Gabonais, ce que ces derniers doivent faire, c'est peut-être maximiser pour l'arrière-pays parce que les provinces, les chefs, les lieux provincials, forcément, sont déjà au courant que ce dernier est le choix du peuple. Donc, automatiquement, ils doivent s'ébattre seulement pour l'arrière-pays et je crois que cette année, les Gabonais auront un choix consensueux et nous sommes tous derrière le professeur et que le PDG s'apprête parce que je crois qu'aujourd'hui, certains d'autres parce qu'ils se disent mais comment ce dernier pourra être porté au pouvoir vu que derrière, il y a toujours des représailles et tout sur l'éducation. C'est ça même la plus grande inquiétude de tout. Ce n'est pas le vote. De tout, voilà. Donc moi, je crois pour ma part que ces derniers forcément déjà réfléchissent stratégiques. C'est comme même ils ont dit, ils ne peuvent pas la dévoiler comme ça là, physiquement, tout à fait. S'ils deviennent une stratégie hostile au pouvoir ou explicitement ou implicitement, on peut sous-entendre qu'ils vont faire appel à la force, ils pourront être arrêtés. Donc ils ne peuvent pas le dévoiler comme ça. Et moi, je crois pour ma part que nous devrions faire confiance à ces derniers et croire qu'ils peuvent renverser par les deux voies, soit par la voie des urnes, soit les BDG choisissent la violence, ils pourront y répondre. Et nous, nous devons être derrière comme un deuxième homme pour accompagner le candidat que nous avons choisi. Donc pour ma part, c'est ce que je peux dire. Merci encore. Ok, Claire, Claire, moi, je vais vous dire parce que vous avez vous avant tout de suite. c'est pas moi encore, Marquis, Marquis, c'est moi qui parle là. Marquis, c'est bien. vous deux pardon, il faut attendre, il y a les autres. Je ne parle plus. C'est moi qui ai parlé, C'est moi qui ai parlé. Allô, 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 tu vas encore ajouter quoi ? Allô, 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 madame Claire. Oui, c'est ça, j'attends, il y a encore une ampe, il y a deux autres en bas, après on remonte sur toi. Non, je m'excuse, je vais juste dire quelque chose. Vous savez, comme tout le monde l'a dit, vous savez, le candidat consensuel, il n'a pas été braqué, il a été braqué une fois vers l'entrée de chez lui, c'était pas pour une cause perdue, voilà, il a été braqué, ça veut dire que les gens du système savent pourquoi ils voulaient finir à sa vie, il y a quelque chose que vous devez vous rappeler, alors, donc c'est cela dont je voulais rappeler en définitive, et puis Claire, moi, vous savez, on a beaucoup d'occupations, je voulais que tu donnes le programme des émissions pour que tu nous dises quand est-ce on peut se retrouver, que tu fais ça de manière directe, oui, oui, madame Claire, oui, madame Claire lui-même, dans nos, les heures qu'on peut se retrouver ou les jours, parce qu'on a des occupations, on peut revenir, voilà, donc c'est un peu ce que je voulais intervenir, excusez-moi encore les frères, excusez-moi. Alors, bonne proposition, bonne proposition, c'est voté comme le 26, bonne proposition, on va essayer de faire tous les, un jour, donc on a fait aujourd'hui, samedi, on ne fait pas en refaire dimanche, d'accord, à quelle heure, à partir de quelle heure, à partir de 19h, c'est l'heure, je mets l'enfant au lit, il faut être rigoureux, comme l'autre, on va essayer, 19h, donc on va essayer, 19h, donc on va faire un jour, un jour sur deux, donc on fait aujourd'hui, dimanche, je peux avoir deux minutes, s'il vous plaît, sur l'élection, un peu plus pour dimanche, à 19h, d'accord, c'est un Rachid qui veut parler, ça, ok, maintenant, on a Glenn, qui est venu, après Glenn, c'est vos boys, après c'est Rachid, Glenn, une minute à chacun, ok, bon, moi je suis content qu'un jeune, l'un de mes petits frères, à tel et moi, il a parlé avec nos conseils, il a bien expliqué beaucoup des choses, c'était très bien, moi, je me suis content, c'est-à-dire que nous sommes au niveau, maintenant, là où il faut maintenant être derrière le candidat, non, moi, je suis derrière le candidat, ah, vraiment, les Gabonais, vous avez les « ouais », vas-y, parle, et oui, comme, maman, comme toi, la maman est trop chaude, là-bas, en tout cas, moi, je suis très content, et puis, on va faire comment, moi, j'ai apprécié, j'ai apprécié l'intervention du jeune frère qui m'a parlé avant moi, là, vraiment, il a été vraiment très éloquent et très explicif sur certains points, parce que normalement, on appelait ça « l'étudiant conscient ». Ok, « l'étudiant conscient ». La parole est donnée à « the boy », c'est bien, il me dit, c'est pas à nous embêter. Bonsoir, ma main qui commence, bonsoir. Non, merci, Guilherme, merci pour ton intéressant, tu es jeune, tu as l'air d'avoir aussi 20 et quelques. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir « the boy », « the boy killer ». Non, ne suivez pas là, c'est juste un sébriqué comme ça. Bon, alors, moi, je suis un jeune Gabonéen, je suis étudiant. Un étudiant conscient. Un étudiant conscient. Un étudiant conscient dans quoi ? Je suis le bon projet de l'histoire. J'ai étudié, donc, j'ai fait, bon, je fais une licence professionnelle en banque finance-assurance dans une université de Laplace. Ah, Bébé, on doit ça. Non, c'est pas celui, mais c'est dans l'université de Lundi, c'est, c'est fiol. Bon, bref, là n'est pas le débat. Bon, moi, le débat, c'est ceci plus, bon, mon problème est plus accentué au niveau des écoles. Actuellement, le professeur a parlé que l'UEB, actuellement, c'est plus une université, mais même les établissements privés et enseignements n'y suis pas parce que, moi, par exemple, je vais prendre mon cas personnellement, lorsque j'ai reçu mes résultats du premier SMS, c'est vraiment catastrophique, mais à ma grande surprise, en fin d'année, je passe en classe supérieure. Donc, je ne sais pas. Attends, tu avais les mauvais résultats et on t'a fait passer. Oui. C'est pas le vampire. Donc, c'était l'erreur des machines. Ils ont calculé par excès. Je ne sais pas si c'était l'erreur des machines. Non, c'est pour ça la bonne publicité de leur établissement. Ok. Vas-y. C'est l'établissement privé. Non. Laissez-le terminer sans tuer. Vas-y. Moi, je vais voter le professeur. Pourquoi ? Parce que ces idées politiques sont vraiment convaincantes. Il est très clair. Il est très clair dans ce que lui, il ne t'attend pas comme les autres parce que quand je regarde moi, de base, j'avais déjà entendu parler du professeur, mais je ne connaissais pas le professeur le visage. Notre prof d'économie, parce que moi, j'ai fait aussi l'économie, nous parler du professeur Rendo ça. Voilà. Mais quand j'ai vu l'interview du monsieur, ça m'a complètement tapé à l'oeil. Ça dit, ça a complètement tiré mon attention parce que moi, à des bases, je ne fais pas la politique. Je ne connais pas. Je continuerai en politique. Mais en écoutant... Est-ce que tu es inscrit d'abord ? Oui, je suis inscrit. Je suis inscrit. Je suis inscrit. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté. Donc, moi, mon souci, c'est que, professeur président, il faudrait qu'il revoie, on appelle ça, comment la formation de nos enseignants parce qu'elle est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que même depuis le lycée, depuis le lycée, ça ne va pas. On essaie de faire avec les connaissances de part et d'autre et tout, mais sinon... Je pense qu'il est très bien parce que lui-même quand il est venu, il avait déjà quand il était encore ministre de l'éducation. C'est dans son domaine, en tout cas. Une reforme dont je pense qu'il sait très bien que le côté éducatif au Gabon est médiocre. Donc, il sait, je pense qu'il a déjà de quoi faire à ce niveau-là. Mais il y a une chose là qui me chiffonne. Lorsqu'on t'a fait passer, toi-même, ça ne t'a pas parlé de dire que non, je n'ai pas travaillé. Ou tu as aussi accepté volontairement la trichérie ? Non, c'est même pas... Excusez-moi, excusez-moi. Bonsoir, 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 excusez-moi. Bonsoir, excusez-moi. Je vais écouter un truc qui m'a un peu dérange en fait. Le poème, ce n'est pas des enseignants qui manquent au Gabon. On a des professeurs qui sont certifiés. Le poème, c'est l'encadrement. Le poème, c'est les écoles. Le poème, c'est les lycées. Ce n'est pas seulement le fait de dire qu'on n'a pas d'enseignement. On a. Il y en a. Mais il n'y a pas ce qui va avec. C'est le gros souci en fait. Les équipements, comme j'ai fait l'arrivée. Tu parles des infrastructures ? Mais oui. En même temps, il a dit que l'enseignement ne suit pas. On a des professeurs qui sont certifiés au Gabon. Il y en a plusieurs même. Mais qu'est-ce qu'il fait à ça ? On ne pense pas à l'éducation qu'il faut. De la manière. C'est parce que tu es en place. Alors, on va laisser Voboy terminer. Après, Chris, après, tu as rachid d'à côté. On va laisser Voboy terminer. Et Rachid point. Et Mondjo, tu pourras rebondir. C'est Chris plus tard. Sur Voboy plus tard. Voboy. Encore plus de secondes. Ok. Donc, je disais. Moi, je reviens du terminal. Je connais mes capacités. Je connais mes capacités en mathématiques. Je connais mes capacités en économie. Mais j'arrive à un premier devoir des sciences économiques et sociales. En terminant, j'avais quand même les 12 et 13. Là, tu as lu. Non, non, je suis pas lu. Je suis dans une école. Mais ils font pour gagner l'argent. Ils font la pub pour avoir beaucoup d'étudiants. Faut comprendre. C'est ça. C'est la publicité. C'est ça. C'est la publicité. C'est ça. Je comprends pas. Je me pose la question. Est-ce que c'est moi le problème ou c'est l'école le problème ? Je comprends pas. Je vais te répondre un peu. Est-ce que vous vous êtes rapproché du directoire ? Si je me plains, c'est que j'ai eu à faire toutes ces démarches. Parce que même. Et quelle était la réponse ? Et quelle était la réponse concrète ? Parce que moi, je sais de quoi je parle. Je dispense dans des lieux. Attends, professeur Marquis. Allons-y. Je suis allé. Je me suis rapproché de l'administration. La secrétaire est chez le directeur des études. Je suis allé chez le directeur des études. Il m'a demandé de faire une lettre adressée au manager général pour un recours. Parce que je ne reconnaissais pas les notes. La suite ? Malheureusement, malheureusement, ce recours n'a jamais abouti. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu un retour. Ok. En tout cas, Yako, la parole est donnée à Rachid. Bonsoir. En fait, il y a plus que 20 minutes, parce que je n'ai pas une heure du matin. Vous n'allez pas me faire la dernière fois que j'ai oublié 12 heures de live. Donc, plus que 20 minutes, on termine. Bonsoir Rachid Ben Salman. Moi, mon souci est le suivant. Je me pose la question, comment nous, Gabonais, on va à ce point de refaire les mêmes erreurs chaque élection présidentielle ? C'est-à-dire, avec le parti en place, nous savons que c'est une victoire bien dosée et bien gagnante d'avance. Bon. Pour ces candidats opposants-là, ces candidats à l'élection présidentielle, je pense qu'ils n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas le Gabon. Monsieur Ondo, ça, je ne doute pas, je ne veux pas douter de ses compétences. Il ne veut pas le juger. Je ne veux pas le juger. Je pense que c'était un mauvais choix, parce que non seulement, il n'est pas très bien connu à travers le Gabon. Ça, c'est un point. Et ensuite, je me dis que si ces gens-là émeut vraiment ce Gabon-là, ça devait être le parti en place contre la population gabonaise. Tout le monde dans les rues, personne ne vote, personne ne se présente à l'élection présidentielle. Aucun candidat, en fait. Ça, ça devait être la solution du Gabon. Bon. Quand ces opposants ou bien ces candidats à l'élection présidentielle se décident d'aller poser leur candidature en sachant très bien que le PDG aurait une fraude là-dessus, sur ces élections-là, il compte sur qui, en fait, pour aller revendiquer cette victoire, pour tuer encore les Gabonais. Vraiment, le Gabon est un pays décevant. Non seulement la population n'est pas unie, alors que moi, je pense que c'est la population, d'abord, qui a ce monopole, qui a ce pouvoir-là, d'avoir un changement. Donc, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais, frère, moi, je suis tellement... On va te donner la parole à Monto, et puis à Paul qui veut rebondir. Je vais essayer de... Moi, je... Voilà. Oui, après, tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas... Parce que Salmane est pour l'anarchie. Salmane est pour l'anarchie et le pouvoir dans celui-là rue. C'est pour ça. Ouais. OK. Je peux répondre à Rachid là. Oui, parce que là, moi-même, je n'ai même plus le droit de parler. Rachid, tu veux que... En fait, qui aurait souhaité que les opposants ont encore... En fait, qu'on aille pas aux élections ? Non, il a... Le peuple contre le pouvoir en place. Le peuple contre le pouvoir. Donc, il devait toujours avoir élection. Tant qu'il y a toujours des gars dans une petite famille qui s'opposent à eux. Mais il y aura toujours élection. Donc, en fait, le choix de Biron, bon, on boycotte, etc. C'est... C'est pas le choix. Bon. Mais si... Moi-même, je suis là aussi citoyen, je dois parler ici. Je vais... Tu m'écoutes... Tu m'écoutes... Tu m'écoutes la parole, hein. Mais moi-même, je dois parler. Je vais répondre à Rachid aussi vite fait avant de passer le micro à Monde. Mais attention, les organes, les organes. Non ! Ouh ! Je vais dépasser le stade des organes. Je vais répondre à une frère, tout naturellement. Alors frère, tu fais partie des gens qui sont contre les élections dans notre pays. Oui. Et ça, je pense que ce compte productif pour... Exactement. Parce que... Fermez le micro, s'il vous plaît. Non. Parce que ne pas aller aux élections, c'est aussi accepter que... Bongo... Attendez, moi-même, je vais vous couper le micro, comme vous avez beaucoup t'écouté là. C'est pas le micro. C'est pas le micro. C'est pas le micro. C'est pas le micro, oui. C'est pas le micro, oui. C'est pas le micro. Ok. Ne pas aller aux élections, c'est tout simplement reconnaître et donner le pouvoir en place, le livre à d'agir et de décider comme il veut de notre pays. Aujourd'hui, tu dis que le pouvoir compte le peuple, mais le peuple sera représenté par qui ? Donc, chaque Gabonais, là, dans nos maisons, les deux millions, là, c'est comme ça. Nous, tous sommes allés au bord de mer. Le peuple est représenté par quelqu'un. Et c'est en cette personne-là qu'on met notre espoir, qu'on met notre personne. Cette personne est notre standard. Cette personne est notre porte-parole. Cette personne parle pour nous. Mais comme on sait qu'au Gabon, la plupart des politiciens parlent pour eux, ça jette le concert. On va pas le nier. Mais on ne va pas nier que d'abord, dans un premier temps, les candidats sont là, sont la voix du peuple. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne parle pas aux élections parce qu'on doit aller à la rue. Bon, d'autres pays font des élections, pourquoi ? Même si on ne parle pas aux élections, quand il va s'agir de voter les lois, qui va voter les lois ? C'est la rue. Lorsqu'il va s'agir de juger, qui va faire ? C'est la rue. Donc, à un moment donné, on ne peut pas vouloir une chose. Même toi, aujourd'hui, si tu tombes malade, tu vas accoucher, autant pour moi, mais là, c'est loin. Tu vas accoucher. Qui va faire l'admission de ton enfant ? C'est le peuple gabonais ? Ou bien, c'est le lui, à travers le lui, que le peuple aurait choisi, qui va te permettre de faire l'acte de naissance ? Lorsqu'on va à l'hôpital, c'est tout comme ça. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Je vais t'excuser. Si je disais que les gens doivent se mettre au téléphone en place contre le pouvoir, c'est d'abord pour contacter au troisième mandat. Tu as parlé, tu as parlé, laisse-moi terminer. Ce langage-là devient un peu fatigant. Ce n'est pas que nous qui votons là, nous ne savons pas des réalités. Je ne suis pas un enfant. On connaît tous des réalités qu'on va aller voter. Là, on va voter face à un système qui est là depuis longtemps. On le sait très bien. Mais je fais partie de ces personnes-là que ce n'est pas parce qu'il y a le danger. Ce n'est pas parce qu'il y a la difficulté que je dois me taire ou je dois fuir ou je dois reculer. Non. Ce n'est pas parce que tous les jours, le même gagne-gagne qu'une seule fois dans ma vie, que Dieu ne m'accordera pas aussi cette chance de gagner et de faire changer les choses. Qui le reclut aujourd'hui que la deuxième fois à Burkina Faso aujourd'hui, un jeune de 35 ans, vienne défier la France. Peut-être que demain aussi, on peut avoir aussi notre papa en ensemble, même si, d'après vous, c'est ma meilleure, peut aussi être celui qui va défier la France, qui va défier les choses. Pourquoi forcément on doit dire, non, parce que c'est ça, c'est ça. Pourquoi on ne croit pas ? Pourquoi on n'arrive pas à croire à la liberté de notre pays, peu importe la personne qu'on met ? Peu importe, même si c'est Sylvia Demet qui se présente que je vais délivrer le peuple gabonais, pourquoi on n'arrive pas à croire ? Donc déjà, il faut croire aux autres, il faut croire déjà à cet intérêt national que nous avons le pouvoir. Et c'est vrai que le pouvoir là, ce n'est pas par les votes, mais publiquement, internationalement, les gens sauront qu'on a voté telle personne. C'est notre devoir de le faire, nous devons exprimer cela. Il faut arrêter votre vie qu'on n'est pas pour les élections. Non, on a toujours été pour les élections, on a toujours gagné. Mais on ne sait pas quelle élection qui sera, comment on l'appelle, bénéfique pour nous, le peuple gabonais. Bon, ok, on va arrêter d'aller voter. Voilà, ta femme va accoucher des mecs qui va te faire des actes de naissance sur le PDG. C'est pas sur les élus du PDG qui vont te faire des actes de naissance ? Est-ce que c'est qui ? C'est ça, vous voulez une chose et puis, oh non, pardon, je passe la parole à quelqu'un, donc je voulais un peu rebondir sur ça. Moi, je suis, je n'aime pas les gens qui sont contre-politiques comme ça là, c'est lassant. Et puis, vous ne proposez pas quelque chose de bien, vous proposez les mêmes choses. On doit aller à la rue, on doit aller à la rue, le peuple doit se soulever. Depuis que le peuple se soulevé, on doit aller à la rue, ça a donné quoi ? À part les morts et que le peuple apprend, ils ont peur. Oui, Claire, je vais aller dans la même optique que toi. D'une part, moi, je le comprends parce que lorsque pendant 50 ans tu as été traumatisé, on a été traumatisé de telle manière que le Gabonais ne rêve plus. Même quand il donne la nuit, le Gabonais et le genre de personnes de nos jours, il te fait six mois, deux fois même un an, il ne rêve même pas. C'est-à-dire que c'est un monsieur et parmi lui, il y en a tant d'autres qui font comme ça, il y a une bonne majorité, monsieur, laissez-moi coucher. Donc, il y a un bon nombre de personnes qui sont comme ça, qui sont des Gabonais, qui ne rêvent plus d'un avenir meilleur. Ça peut se comprendre, tant plus que le traumatisme a été vraiment très, très brutal. Et parmi nous, il y en a ceux-là qui essaient de s'en sortir comme nous autres, mais lui, il a encore resté dans les séquelles. Ça peut se comprendre. Mais monsieur, laissez-moi vous dire que dans la vie, il faut savoir rêver. Dans la vie, il faut rêver grand. Tu es dans une maison... Il faut se battre pour que ses rêves se réalisent. Il faut se battre pour que ses rêves se réalisent. Tous ceux qui ont réalisé des grandes choses ont d'abord rêvé, ont réfléchi. Tu vois aujourd'hui au Burkina Faso, ce jeune militaire qui est là, il était d'abord le jeune des petits militaires. Il voyait comment les grands se comportaient, les grands ont trahi la nation, mais ils rêvaient. Et dans ses rêves, il disait qu'un jour, quand j'aurai l'opportunité, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je veux encore te dire, vous ne connaissez plus son nom, il y a un grand homme qui parle, qui arrive dans un pays. Au lieu de te poser la question, qu'est-ce que le pays me donne ? Qu'est-ce que le pays a fait pour moi ? Pose-toi aussi la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon pays ? Et nous sommes arrivés à une année où chaque personne, chaque citoyen dans nos différents pays ont envie d'apporter un certain changement, qu'il soit vieux ou pas. Et si aujourd'hui au Gabon, nous avons quand même des gens comme Chambrier qui pourraient dire que non, lui, forcément, il voudrait que c'est lui qu'on puisse choisir. Mais cela ne s'est pas fait. Il y avait aussi d'autres. Il y a aussi la dame en question qui pouvait dire que mais pourquoi pas moi ? Mais tous ont mis leurs égaux de côté, mais ils nous ont montré l'exemple que nous, on met nos égaux de côté, on ne se présente pas en dispersé, mais on choisit une personne. Vous voyez ? Alors que ces gens-là pour vous aussi s'est présenté, ça montre combien de fois ils se sont dit, on met nos ventres de côté, mais on regarde d'abord, Gabon d'abord. Et c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui, qu'on a l'habitude de dire Gabon d'abord, cette fois-ci, on avait l'habitude de crier sur nos opposants. Aujourd'hui, nos opposants ont encore une fois de plus répondu présents que la population. On vous a écouté, on vous écoute, on a fait une fusion, on a choisi un seul candidat. C'est là où nous devons maintenant essayer maintenant de commencer un petit peu à rêver. Et je vais terminer en disant que... Moi, tu es toi si tu n'es pas pour le dire. Je vais terminer en disant que mon petit frère, je sais combien de fois tu es énervé, tu es déçu, mais je vais te dire ce qu'un professeur m'avait dit. Lorsque tu es énervé, prends un verre d'eau, bois et va t'allonger. Et tu vas nous amener. Merci. Merci beaucoup. Alors, on fait un dernier tour et puis on ferme. Je vous en dis que vous n'allez pas m'amener à une heure du matin. La parole est donnée à Mikey. Merci. Merci que là. Bon, moi, je veux juste... On conclut maintenant. Bon, moi, je veux juste encore inciter les uns les autres à pouvoir maintenant battre campagne, étant donné que notre candidat a été choisi, donc le candidat du peuple a été choisi. C'est maintenant le moment de battre campagne. Donc, nous avons les réseaux sociaux qui sont là. C'est le moment de lancer au maximum d'informer à nos parents, nos petits frères, nos grands-sœurs, etc. Donc, c'est un peu mon mot de fin pour ce soir. Merci, Claire. N'oublie pas aussi de publier sur tes réseaux sociaux aussi. Bien sûr, bien sûr. On va faire les petits flyers et montrer comment les gens doivent voter, un guide de vote. Il faut faire aussi ça. C'est fait, c'est dur, ça se fait. Je suis à Paule-Anti, on est là-dessus. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour vite fermer, nous l'avons et conclure, monsieur Marquis, vous avez la parole. Oui, merci. Pour dire encore que je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live ce soir et dire que le Gabonais s'est toujours voté, s'est toujours fait son choix. Le Gabonais ne s'est jamais trompé lorsqu'on lui donne l'occasion de décider et de faire le choix de son pays. Donc, en résumé, nous, nous ne devons pas voter pour la raison. Plutôt pour la paix, mais nous devons voter pour la raison. Voilà. On ne doit pas voter pour la paix, mais on doit voter pour la raison. Et voter pour la raison, c'est voter le candidat consensuel. J'ai cité le professeur Albert Oundo-Gossa. Merci. Très bien. Bien. Aïe. Qui veut encore ajouter ? Je laisse d'abord le frère, puis je vais vous dire mon mot de fin, mon bien. Oui, mais là, les deux sont déjà parlés, reste-toi. Ah, ok, d'accord. Alors, moi, je voudrais dire ici, je suis très content et mon âme est vraiment en joie du fait que l'opposition a choisi un seul candidat unique. Et on va faire plier à ça. Et nous savons très bien que les choses vont bien se passer parce qu'il y a toujours une fin. Et ce régime a atteint déjà son apogée. Et c'est à nous de faire maintenant le reste en allant voter le jour J. Le candidat... Le candidat consensuel. Voilà. Abora. Bah, écoutez, moi aussi, je vais fermer parce que je ne vais pas rester longtemps. Je l'avais deux ans. J'espère que c'était rempli quelques parties. Il me faut mettre sur YouTube. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Je ne vais pas me conclure. Je vais monopoliser la parole. Oh, tu avais conclu. Il faut écouter ma conclusion. Donc, moi. Bon, je ne vais pas durer quelques minutes. Alors, n'oubliez pas que dimanche, on va essayer de mettre... On va essayer d'en parler. Dimanche, maintenant, comment... Si vous êtes là nombreux, j'espère que vous êtes aussi abonnés. On va essayer de montrer aussi aux peuples gabonais, ceux qui sont là. Essayer de prendre les parties importantes. Vous êtes pour faire des enregistrements. Et envoyer aux parents, ceux qui sont au pays. Parce que si les gens vont intervenir, ceux qui sont au Gabon. On va essayer de montrer à la population comment voter pour que les gens ne se trompent pas. Donc, on va essayer de faire ça. Deux. Je remercie tout simplement toutes les personnes qui ont participé à ce live-là. Bon, c'est vrai que, comme vous savez, que je suis en pause politique. Mais comme là, on arrive que... Je ne m'attendais pas à cet événement de professeur Ondosa. Et je ne pouvais pas être dans mon silence. Et donc, je venais exprimer... Je venais tout simplement exprimer ma joie, que ce soit pour le choix porté en la personne du professeur Albert Ondosa. Parce que, pas que j'ai connu, je vois à peu près, je connais un peu le parcours du monsieur pour avoir venu étudier quelque part. Et donc, du coup, pour moi, je sais que c'est quand même le candidat qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, je remercie aussi l'opposition, même si parfois, je vous tape dessus que vous êtes des femmes letto, vous êtes des paresseux. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est personne, d'autres qui viendront vous le dire. Mais je remercie votre sacrifice. Je vous remercie énormément à Chambrier, Paulette Moussambou, Joktan, Ndonsima, Monfer Privat N'Gomo et autres. Je vous remercie énormément d'avoir pensé, d'avoir avant tout, pour l'intérêt suprême de notre pays. Voilà, même si on peut avoir des divergences, parce que moi, avec vous, là, j'ai toujours des divergences avec vous. Mais je sais que vous pensez aussi un peu à notre pays, et ça, c'est vraiment important. On espère tout simplement que le peuple gabonais va suivre cette décision et sera tous ensemble derrière le dateur. On donne ça le dimanche du 26, dimanche prochain. Donc, n'oubliez pas, de ce dimanche-là, après-demain, on fait un live où on va laisser les gens intervenir pour vous montrer comment voter. Il n'y aura plus de dire qu'on n'aura plus à faire un débat sur pourquoi on a plus en masse. On aura maintenant un débat sur comment voter pour ça. Voilà. Merci à tous. Alors, vous pouvez maintenant vous déconnecter, mes chers hommes, mon cher peuple, mes chers hommes gabonais. Merci d'être là, et on se donne rendez-vous à demain. Je vais vous donner des connexions. Ciao, ciao. On se déconnecte pas en reste. Jusqu'au matin. Mais... Non, mais... On a fait du live que je le fais, là. Oh, non. Mais non, les gars, arrêtez ça. On doit rester jusqu'au matin. Fini, victoire. Mais, midi, on est avec moi. Attendez, les gars, comme le temps, on a fait. On est à fait 949, pas avec moi. Sinon, je ne pourrais pas télécharger le lave-là. Et je ne suis pas sûre que mes gens-là ont téléchargé. Donc, pardon. Ok. Donc, à dimanche, à dimanche. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Gabon d'abord.